Quelques jours à peine après sa découverte officielle, le variant Omicron inquiète le monde. Détecté initialement en Afrique du Sud, repéré ensuite dans plus d'une dizaine de pays, cette nouvelle source du virus est hautement surveillée par les autorités. Ce variant est-il dangereux que le Delta ? Selon les premières observations des autorités de santé sud-africaines, le nouveau variant du Covid-19, Omicron, représentait des symptômes légers, mais différents du Covid traditionnel. Angélique Odzea, présidente de l'association médicale sud-africaine, qui a traité une trentaine de patients Covid contaminés par le nouveau variant, dit n'avoir constaté pour l'instant que des convalescentes sans hospitalisation. Elle révèle que ces patients infectés au variant se sont présentés avec une fatigue extrême. La majorité de ces malades étaient des hommes âgés de moins de 40 ans et un peu moins de la moitié étaient vaccinés. Autres symptômes détectés, courbatures, toux sèches et de la fièvre. Des symptômes qui ne correspondaient pas au variant Delta, selon Kodzea. Pour le moment, le variant Omicron n'entraînerait pas de perte d'odorat ni de perte du goût chez les personnes infectées. Ce variant n'empêcherait pas non plus d'être asymptomatique. Si l'émergence de ce variant semble inquiéter les scientifiques, le peu de données à disposition appelle à la prudence, car l'OMS juge le variant préoccupant. Pour rappel, plusieurs pays ont signalé des cas d'Omicron, notamment en Belgique, Italie, Grande-Bretagne ou encore en Allemagne. Près de trois quarts de cas de Covid signalés récemment en Afrique du Sud sont dus au variant Omicron. Les chiffres restent cependant bas, autour de 3 000 nouveaux cas positifs ces derniers jours. Sous-titrage Société Radio-Canada